C'est parti ! C'est parti pour moi ? Je peux te parler de chez moi si tu veux. Tu veux que je te parle de là où je vis ? De l'incroyable ville de Sirenes ? Comment refuser une offre aussi généreuse ? Je te suis, Ezio. Hé toi ! Par ici ! Par ici ! Ma bande et moi, on va t'offrir la plus belle des visites. Tu as une bande ? Oui, je suis l'enfant le plus important de Sirenes. Je vois ça, Ezio. Allons faire un tour au bain. C'est un endroit où les gens se promènent tous nus, s'enduisent avec des huiles parfumées et s'en font gratter la peau. Je déteste me mouiller les cheveux. Pas toi, Bayek ? C'est pour ça que je me rase le crâne. Je parie que tu n'aimes pas non plus te nettoyer les oreilles. T'as raison, c'est un Romain de la citadelle qui les a fait construire. Vi, Vitru... Je sais plus quoi. Il a payé dix mille drachmes pour avoir un sol entièrement fait de petits carrés. Tout ça pour un endroit où on vient se laver. Quand je serai grand, je choisirai une femme qui ne voudra jamais que je me lave. Ce genre d'épouse est difficile à trouver, Ezio. Est-ce que tu pourrais sauter de là-haut ? Du haut des bains ? Mais on se briserait les os ! Bien sûr, Ezio. Je peux le faire les yeux fermés. Venez tous, venez ! Venez voir vous, les Bayek ! Personne ne peut grimper aussi haut, pas vrai ? Regardez ! Je t'avais dit qu'il était courageux ! Oh non ! Mais il va tomber ! Il s'accroche mieux qu'un lézard sur un rocher ! Tu sais, il y a des froussards qui ont cru que tu raterais le chariot. Moi, je n'ai jamais douté de toi. Je n'étais pas sûr de réussir, Ezio. J'avais jamais vu ça ! Tu es égyptien, mon père m'a dit... Ils volent dans les airs comme un aigle ! Nous en avons certains en commun. Comme Sarapis. Ah oui, Sarapis ! J'en ai entendu parler. Mon préféré, c'est Apollon, et lui, c'est un grec. Il aime la poésie, la musique, le vin, et plein d'autres choses. Mais si je l'aime, c'est surtout parce qu'il a un arc et qu'il aime chasser. Et toi, Bayek, tu aimes chasser ? Oui, Ezio. Je chassais avec mon fils. Si tu sautes du haut de son temple là-bas, peut-être que depuis le mot olympique, il te verra. Et il me donnera en récompense un arc et des flèches pour aller chasser les lapins dans les bois. Elle devrait voir ça. On y est ! Alors, il n'est pas merveilleux, Apollon ? On te regarde tous ! Je ne veux pas voir ça ! Dis-moi quand c'est fini ! Vous avez... Apollon va être obligé de me récompenser. T'as réussi ! T'as réussi ! Rien n'est impossible pour notre ami Bayek. Passons maintenant au saut suivant. Oh, bébés ! D'où vient-on ? Ah ! 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 Eh bien, tu n'avais pas menti en parlant d'un défi. À part les Romains, personne n'a le droit d'aller là-haut. Mais tu n'es pas du genre à te laisser arrêter par quelques minables en tunique. Tu es prêt, Bayek ? Voici l'Acropole. Ne fais pas remarquer par les Romains ! Pardonnez-moi, mère des dieux ! C'est trop haut ! Allez, vas-y, Bayek ! Sente du haut de la tour ! Tu devrais devoir être prudent. Tu veux bien passer encore avec toi, Bayek ? S'il te plaît, c'est mon anniversaire. Monteur ! C'était à la dernière lune ! Arrêtez un peu ! Raissez-le ! C'est pas votre esclave ! C'est un homme important ! Qui a des choses importantes à faire ! Au revoir, Bayek ! Reviens quand je serai grande, et on se mariera ! Si on s'entraîner, je crois que vous pourrez sauter comme lui ? Souris ? Dans quel piège cette souris est-elle tombée ? Je n'oublierai jamais ce jour, Bayek ! Il faut le saluer ! Je t'accorde le titre officiel de Criquet de sirène ! C'est un grand honneur ! Au revoir, Ezio. Ne fais pas de bêtises. Je ne promets rien, mais pour toi, je vais essayer, Grand Criquet. J'espère qu'un jour, tu pourras chasser avec ton fils. Moi aussi, Ezio.